Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau test high-tech sur la chaîne. Je pense que si vous me suivez sur Twitch, vous savez de quoi on va parler. Oui, c'est cette petite caméra qui me suit, plus particulièrement une webcam. Alors ça faisait déjà un petit moment que je cherchais une webcam pour les streams, je voulais quelque chose de vraiment propre quand même. Donc j'ai contacté la marque Ozbot qui m'a fourni cette webcam, c'est la Ozbot Tiny 4K. Une caméra plutôt très cool, très qualitative comme vous pouvez le constater. C'est plutôt fluide, vous voyez qu'on est en 1080p 60fps. Elle peut monter jusqu'à 4K 30fps. Bon, je trouve qu'en Full HD 60fps, c'est très bien. Et donc, pourquoi je voulais absolument une webcam pour les live Twitch ? C'est parce que, vous le savez très certainement, je filme tous mes lives avec ma caméra. Donc ma caméra qui est juste derrière et qui coûte tout de même un certain prix, un bras, voire même deux. En fait, tout dépend de la valeur dont vous estimez vos bras. Moi, je les estime moins chères que ma caméra. Bref, du coup, ça m'embête beaucoup de la laisser constamment allumée des fois pendant des heures et des heures de live. Je veux dire, si un jour, elle vient à cramer, j'ai pas le bras assez long pour contacter Panasonic et qu'il m'en envoie une. Donc je voulais vraiment préserver ma caméra et avoir une webcam pour les live Twitch. Surtout que les mecs, quand vous faites du gaming, en général, on apparaît dans un petit carré en haut, dans un coin de l'écran. Donc voilà, je doute de l'utilité d'avoir une caméra de fou furieux. Bon, après ça, c'est un autre débat, c'est mon point de vue. Et bien, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing avant de rentrer un petit peu dans les détails, les spécifications techniques de cette webcam. Il y a plutôt, vous allez le voir, pas mal d'options. Donc on va recevoir la Haos Botini 4K dans un packaging plutôt élégant, plutôt sobre, très classe. À l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver une autre boîte qui renferme une notice d'utilisation ainsi qu'une autre boîte. Ça fait beaucoup de boîtes, oui, mais au moins, c'est bien protégé. Une petite trousse de transport avec sa coque très rigide. Franchement, c'est très bien protégé. Vous allez l'ouvrir, le packaging est très sobre, très classe. Vous allez directement retrouver la webcam à l'intérieur. On enlèvera le petit opercule sur l'objectif, bien évidemment. Vous allez retrouver un socle aimanté pour pouvoir, par exemple, poser votre webcam sur un pied de micro ou quelque chose en ferraille, tout simplement. À l'intérieur, nous allons retrouver le fil d'alimentation qui va se brancher directement derrière la webcam. Une alimentation en USB que vous pourrez directement brancher sur votre PC. Ainsi qu'un petit adaptateur pour pouvoir brancher la webcam sur votre ordinateur en USB-C. Donc, ça va être de l'USB-C vers de l'USB. Et un autre fil, cette fois-ci en USB-C, qui va nous servir à connecter la caméra à l'ordinateur. Et le packaging est simple, efficace et complet. Alors, comme vous le voyez à l'écran actuellement, c'est une caméra qui va suivre vos mouvements. C'est plutôt très réactif à ce niveau-là. Ça peut être vraiment très cool lorsque vous avez des choses à présenter, lorsque vous voulez vous déplacer dans une pièce. On a vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra, alors que pas du tout. Vous allez pouvoir contrôler la caméra via des gestes, lui dire de zoomer, dézoomer, vous suivre, arrêter de vous suivre. Alors, par exemple, pour le suivi, ça marche très bien. Il suffit simplement de lui faire ce geste et là, elle a arrêté de me suivre, comme vous pouvez le constater. Je lui refais ce geste et là, elle va se remettre à me re-suivre. Alors, par contre, pour le zoom, dézoom, je trouve que par moment, c'est un petit peu capricieux. Il faut bien lui faire le geste. Vous voyez que, voilà, il faut bien que je me mette à l'écran. Et là, par exemple, elle ne veut rien savoir. Alors, des fois, je ne comprends pas. Peut-être vous sourire. Ça doit être ça. Voilà, il faut bien regarder. Non. Alors, des fois, j'y fais une feinte. Je fais les deux comme ça. Et en général, ça marche. Plus ou moins. Plus, moins que plus. Voilà, bon, ça dépend. Vous voyez, il faut vraiment bien faire le geste. Je trouve que par moment, ça peut être un petit peu capricieux. Et puis là, il me fait mentir, comme par hasard, elle fonctionne à tous les coups. Donc, voilà, bon, ça marche plutôt bien. Bon, c'est rigolo. Ça fait des zooms, des dézooms. Voilà, après, c'est sûr qu'en stream, ce n'est pas cette option que j'utilise le plus. Mais ça peut vous servir, par exemple, quand vous vous déplacez dans une pièce ou quoi, que vous voulez zoomer sur vous ou sur quelque chose. Ça peut être intéressant. Alors, au niveau du logiciel fourni avec, on a plutôt pas mal d'options. Donc, vous voyez que, bon, on a une console standard. Vous voyez que vous pouvez directement, voilà, zoomer avec un gros zoom sur ma tête. D'ailleurs, il me suit. Ça, c'est plutôt réactif, franchement. C'est vraiment sympa. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous avez des angles comme ça directement. Donc, voilà, si vous voulez faire des pré-réglages, c'est possible également. Voilà, vous avez le suivi de mouvement. Vous pouvez l'activer ou le désactiver directement depuis l'application. Vous avez un suivi standard qui va être un peu plus global, je pense. Voilà, qui va vous prendre globalement. Et vous avez un suivi pour la tête. C'est franchement très réactif à ce niveau-là. C'est vraiment pas mal. Donc, directement depuis l'application, vous pouvez contrôler la caméra, comme ceci. Voilà, je sais qu'il y a le chat qui est juste ici. Si je fais un petit zoom, Onyx. Oh, il a dressé les oreilles. Hop, je réactive le suivi et ça revient directement vers moi. Lorsque vous éteignez la caméra, tout simplement, la webcam va se baisser. Et s'éteindre complètement. Bon, vous rappuyez sur le bouton pour l'allumer. Elle va directement se relever et puis se mettre à vous filmer. Alors, au niveau de l'image, vous voyez qu'on a vraiment pas mal d'options. On va pouvoir un petit peu régler tout ça à notre sauce. Elle a la fonction HDR. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, après, comme ça, là, bon, j'ai juste un petit éclairage sur moi. Et c'est surtout mes volets qui sont ouverts. Par exemple, regardez, si j'éteins mon éclairage. Hop, voilà, bon, là, c'est juste mes volets qui sont ouverts et qui m'éclairent. Et encore, je vous avoue que le temps n'est vraiment pas fameux. Est-ce que je peux vous montrer le temps qu'il fait dehors ? Regardez. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il ne fait pas très beau dehors. Voilà. Alors là, il faut savoir que l'image que vous voyez, c'est par défaut, les mecs. Je n'ai rien touché. C'est-à-dire que vous branchez la webcam. C'est comme ça que vous allez la recevoir avec ses réglages. Donc, vous avez la balance des blancs automatique ou manuelle. Donc, vous pouvez régler, bien sûr, manuellement la balance des blancs. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je le mets en automatique. Voilà, il règle automatiquement. Moi, je trouve que ça fait une image très correcte. Alors après, au niveau contraste, saturation, acuité. C'est quoi, acuité ? Ah, c'est la netteté. Ok, d'accord. Bon, on va le laisser à 50. Le ton de l'image, voilà, qui va vous permettre de... Ça fait un peu effet boîte de nuit. Bon, pareil, on va le laisser à 50. Donc, tout est par défaut. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la colorimétrie de l'image, je trouve que, bon, ce n'est pas non plus super naturel. Les couleurs sont super jolies, franchement, mais je trouve ça un petit peu pétant quand même. Moi, par exemple, je vous mets l'image de ma caméra juste en dessous. Alors, attention, je ne suis pas en train de comparer une caméra à 2000 balles avec une webcam. Pas du tout. Mais voilà, je vous laisse voir un petit peu la couleur de ma caméra par rapport à la webcam. Et puis, en même temps, ça vous permet de juger de la fluidité et tout. Vous voyez que la webcam s'en sort vraiment très, très bien. Maintenant, c'est vrai que moi, avec ma caméra, j'ai l'habitude de me filmer en ton neutre, en 8 bits, et retravailler la colorimétrie moi-même au montage de la vidéo. Avec la webcam, bon, c'est un peu plus dur si je voulais une image plus neutre. Vous voyez, si je voulais me rapprocher d'un ton neutre, il faudrait que je baisse, par exemple, peut-être les contrastes, la saturation, peut-être la balance des blancs, tout simplement. Bon, c'est difficile de se rapprocher en colorimétrie de la qualité de la caméra, forcément. Je vais tout remettre par défaut. Voilà. Donc, vous voyez que les couleurs sont vraiment belles. C'est très pétant. Bref, on n'est pas là pour tester la caméra, mais la webcam. Alors, pareil, si vous cliquez sur « Plus », ici, vous allez avoir encore plus d'options. Donc, par exemple, la mise en veille automatique. Le contrôle gestuel sélectionné. Je ne sais pas c'est quoi, ça. Voilà. Contrôle gestuel facteur de zoom. Honnêtement, je vous dis, j'ai tout laissé par défaut. Ah, ok, d'accord. Je vois c'est quoi. Si, si. Ça, c'est moi qui l'ai réglé comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que, regardez, si je fais ça, par exemple, j'appuie sur « OK ». Maintenant, quand je vais dire à la caméra de zoomer, voilà, elle va zoomer jusqu'où je lui ai dit d'aller. Je vais la remettre à 1,48, comme c'était. Voilà, c'était pas mal. Hop. Et donc là, quand je lui dis de zoomer, dézoomer, normalement, on est pas mal. Bon, vous voyez, ça reste plutôt réactif. Par contre, il faut bien faire le geste. Voilà. Je trouvais que des fois, c'est un peu capricieux, mais apparemment, ça dépend des moments. Donc, position initiale. Ah, ok, ça, c'est la position droite. Je peux lui dire de me suivre, bien évidemment. Et je vous mens pas, je découvre en même temps que vous. Voilà, donc après, ça va être au niveau du microphone de la webcam. Là, bien évidemment, je vous parle avec le micro, le micro, micro. Alors là, normalement, je vous parle avec le microphone de la webcam directement. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne peux pas vous dire. Mais j'espère que ça n'a pas mélangé mon micro. D'ailleurs, je vais le muter, histoire d'être sûr. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du microphone. Je le découvrirai au montage. Mais ça a l'air... Attendez, je vais sûrement baisser un peu le son, parce que ça a l'air de beaucoup saturé. Voilà, si je fais comme ça. Là, on est sur le microphone de la webcam, les mecs. Donc, du coup, ça, c'est microphone pendant le sommeil. Ok, suppression du bruit. Si je désactive, voilà, ça donne ça. Si je le réactive... Ah, ok, d'accord. Je le vois vraiment dans mon logiciel, là. Voilà, dès que tu appuies sur suppression du bruit, ça enlève un son. Alors, si vous entendez d'ailleurs un souffle derrière, c'est parce que je suis en train de recharger la batterie du prochain vélo que je vous testerai. D'ailleurs, je regarde là, mais en fait, la webcam, elle est là. Je pense qu'on va remettre ce micro-là, les mecs. Voilà, on est repassé sur ce micro au niveau de l'audio. Et il faut que j'arrête de regarder en haut. C'est là, cette petite webcam au niveau design et tout. Elle est franchement super jolie. Très fonctionnelle, elle est très réactif. Elle est de très bonne qualité. Bon, après, cette petite webcam, elle est très sympa. J'en suis super satisfait, les mecs. Elle coûte une petite somme quand même. Une petite somme bien rondelette. Il y a d'autres webcams qui sont bien moins chères, qui sont de très bonne qualité également. Après, c'est sûr que si vous voulez le top du top, le truc clean, tout pro et tout, bon, là, vous avez la crème. Et nous allons repasser en plein écran. Voilà, c'est parfait. Est-ce que ça marche toujours si je vous dis dézoomer ? Eh bien sûr que oui, ça marche. En tout cas, les gars, les filles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la webcam vous intéresse, je vous mets un petit lien comme d'hab dans la description. N'oubliez pas le petit like sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !